Générique 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 Premier vice-président du SIEM mais également candidat à la dernière élection présidentielle, celle de 2018 où il avait dans son programme de gouvernance, programme politique, détaillé quelques points qui sont aujourd'hui repris par le gouvernement. Rappelez-vous de cette proposition de suppression de l'ENA qui avait en son temps créé beaucoup de polémies, créé le débat au Cameroun. Beaucoup estimaient que c'était un tout petit peu rêveur de penser qu'on puisse fermer l'ENA. Voilà qu'en France, le débat est ouvert sur la fermeture de l'ENA, comme quoi on peut être candidat et proposer des choses importantes. Il avait également parlé de la mise en place d'une commission réconciliation, vérité épais et il avait évidemment dit qu'à la suite de cette réconciliation devait se mettre en place le DDR lequel avait donc suscité à l'époque encore un tonnerre d'incompréhension mais surtout de réprobation de la part des personnes qui pensaient que c'était impensable au Cameroun puisqu'on parlait à l'époque de cette guerre qui opposait le Cameroun à des terroristes et qu'on ne pouvait pas dans cette logique-là les considérer comme des personnes à désarmer, à démobiliser mais surtout à réintégrer. Vous le savez, ce qui s'est passé par la suite c'est que le gouvernement camerounais a repris cette proposition. On parle également du fédéralisme qui était l'un des points importants du programme politique de Joshua Oshii. Le cas fédéralisme a été, souvenez-vous, tout récemment au cœur d'une boutade au Sénat du Cameroun avec le chief Mukete qui a donc dit ce qu'il pensait de la forme de l'État. On rappelle qu'à l'époque, évidemment, le SIF et Joshua Oshii étaient évidemment dans cette logique de mettre en place le fédéralisme. Je vous rappelle que Chief Mukete est membre du comité central du RDPC. Donc c'est pour vous dire que cela se fait. On peut lire tout cela dans l'édition de ce matin de La Nouvelle Expression. Madame, Monsieur, comme chaque matin, l'équipe se met en place. D'abord, vous, Monsieur Batchou. Charles Hamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le Cameroun est hyper, hyper endetté. Nous dit Angola Joachim, macroéconomiste, il y a des dettes qu'on connaît et il y a des dettes qu'on ne connaît pas. Surtout l'ensemble de la dette avec la France. Après les 75 milliards pour les ordinateurs, les 3500 avec la Chine, le Cameroun vient encore de contracter une dette, ou si vous voulez un prêt, de 100 millions d'euros auprès de la France. D'une durée de 20 ans à sortie d'un différé de 5 ans. Préparez-vous, parce que c'est les générations futures qui vont encore rembourser ça. Bravo. On s'endette, on mange, on n'a que des programmes politiques, on détourne, c'est les autres qui vont payer. Super. 2006, c'est le point d'achèvement de l'initiative PPTE et le Cameroun voit ainsi l'ardoise de sa dette allégée et effacée. Mais depuis 2006, vous l'avez dit, on note clairement un rythme effréné de l'endettement au Cameroun. Et d'ailleurs, la Banque mondiale, sur la question, est très précise. Le Cameroun a une dette qui dépasse les 300% de son PIB. Et donc, vous savez que le Cameroun a toujours réfuté ces chiffres en estimant que le Cameroun est uniquement à 30% de son PIB et qui laisse le Cameroun très loin de la marche de la CEMAC qui est de 70% de son PIB. Donc, on voit très bien que sur cette question, il y a un gros débat. Il y a comme une politique de l'autruche de la part du Cameroun qui semble ne pas reconnaître que le Cameroun est très, très endetté. Malheureusement, c'est cette politique ou c'est cette politique bizarre qui nous est servie tous les jours dans ce pays. Un discours politique tout à fait nausé, tout à fait dosé à banc. Charles Abel Batchou, Madame, Monsieur, je tiens à vous le rappeler, il sera là à 10h30 pour sa colère légendaire. Je m'interroge. La colère de Charles Abel. Également, sur le plateau de ce 22 avril 2019, une date avec vous, Flora Zé. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Fopo Sinégo. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Au Cameroun, encore, les familles, des enfants meurent de paludisme et précisément dans la partie sélectionnale du pays, voilà que les, je vais dire, la distribution des moustiquaires imprégnés pose encore problème. On observe des couacs et même au niveau du transport pour la distribution de ces moustiquaires qui pose énormément de problèmes. Les familles ont du mal justement à recevoir cet instrument qui permet justement aux familles de s'éloigner ou d'éloigner même la maladie de notre environnement. Et ça pose un véritable problème parce qu'on observe encore de la corruption et autres. Qu'est-ce qui cloche réellement au niveau même de cette distribution et qu'il faut poser la question qu'on se pose sur la toile. Mais en attendant, les familles des enfants souffrent encore de cette épidémie. Et puis, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va revenir parler également de politique mais également d'un sujet qui fâche et qui crée également pas mal d'opposition sur la toile. Éric Fopoussi, quand on parle du ministre délégué Jean de Dieu, Momo, qui lui-même également est très présent sur les réseaux sociaux, on ne pouvait pas passer Je vous l'avais dit sur ce plateau ici. On ne pouvait pas passer à côté de cette information. On va revenir avec des informations, en tout cas, avec ce que les internautes pensent. Il y a tellement de choses à se mettre sous la dent à propos de monsieur Éric Fopoussi. D'accord. Alors, je reviens à la distribution des moustiquaires pour dire que certains spécialistes estiment que l'option prise par le Cameroun pour lutter contre le paludisme n'est pas une bonne option. J'en veux ici pour preuve un récent pamphlet écrit par docteur Albert Zé. Il est économiste de santé. Il a estimé que nulle part au monde on a vaincu le paludisme avec les moustiquaires. Lui, il le dit et il est clé là-dessus. Donc, on comprend très bien qu'il y a beaucoup de budget dans ces affaires-là et qu'on s'entête chaque fois à imaginer des campagnes et des distributions pour, évidemment, engraisser les poches des individus. C'est malheureux parce que le paludisme est, comme vous le savez, je ne vous dévois pas un secret, c'est la première cause de mortalité au Cameroun. Hélas, ce sont les chiffres et c'est vrai. Malheureusement, malgré tout ce qui est fait jusqu'ici avec ces moustiquaires qui, pour l'instant, ont prouvé ou ont montré leurs limites. Alors, Florazé, c'est 11h05, madame, monsieur, dans le cadre de sa revue, la revue des réseaux sociaux. Nous serons au rendez-vous, rassurez-vous. Alors, également, sur le plateau ce matin, Bambok Bengane, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Foposinegu, bonjour à vos chers téléspectateurs. Le 15 juin 2016, le gouvernement lançait un grand projet de payage automatique sur nos routes, sur certains axes de nos routes. Récemment, le ministre des Travaux publics, monsieur Nganou Dioumessi, dit que le projet était terminé, c'est bloqué à la primature, qu'on ne lui pose pas de questions. Voilà comment j'ai fait. Heureusement, le ministre commence à parler. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait lancé dans la presse un document qui montrait les 14 premiers sites qui devaient bénéficier de cela. Malheureusement, nous en sommes à nous demander où c'est passé. Parce que, comme je vous l'ai dit, Bambok Bengane, dans ce pays, nous avons des personnes qui ont fait main basse sur la fortune publique, sur l'argent de l'État, et qui estiment qu'en passant par le péage routier automatique, ils risquent de ne plus avoir l'opportunité de puiser comme ils le font à suffisance et à foison dans les caisses de l'État. Malheureusement, c'est ça, il faut qu'on se rende compte de cela. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le patriotisme comme étant la science qui guide leur mission. malheureusement, nous y sommes, nous voilà. On ne peut que faire avec ça, avec ces lenteurs et intermoiements. Madame, Monsieur, démarrons l'émission de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour. Elle est contée par vous. Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Poposi, bonjour aux téléspectateurs du 10-12, Le Zénith. Bonjour aussi à vous qui regardez l'émission et surtout aux panélistes du 10-12. Ce matin, c'est l'histoire de Martin qui est triste. Ils se sont amoindris, réduits à une simple définition d'enfant parce qu'il est marié à Laurentine. Ça fait 10 ans de cela. Alors, c'est une histoire de polyandrie ce matin. Alors, Laurentine est l'épouse de Martin. C'est quoi la polyandrie ? Il faut expliquer aux gens. Voilà, la polyandrie, c'est une situation dans laquelle une femme a deux maris. D'accord. Alors, Laurentine... J'apprends des choses. Ça existe au Cameroun, ça ? Vous allez en savoir. Ok, allez-y, Karine. Alors, Martin nous a confié qu'il est marié à Laurentine. Il a fait 10 ans de mariage avec elle parce que jusqu'ici, il n'est pas divorcé. Et pendant ce mariage-là, trois ans après, la maman de Laurentine a appelé sa fille pour lui dire qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle est malade et il faudrait que sa fille, puisqu'elle est l'unique fille, vienne l'accompagner chez des guérisseurs puisqu'ils sont du côté de l'Est du Cameroun. Alors, Laurentine a pris la permission chez son mari. Elle a voyagé. Le monsieur a donné même de l'argent pour le traitement de sa belle-mère. Laurentine y est allée. Et pourtant, c'était un plan bien tissé par la maman de Laurentine pour lui donner un mariage à un autre monsieur. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée. Ils se sont mariés, d'autres, et mérient encore. Donc, elle a deux bagues. Ainsi, va-t-il, elle va vivre avec ce monsieur et de temps en temps, elle demande encore à son nouveau mari la permission pour aller à Yaoundé saluer son papa. et du coup, elle vient passer du temps avec Martin, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'elle entretient deux foyers pendant plus de six ans. Et notons que Laurentine avec Martin, elle a trois enfants et avec son nouveau mari, elle a fait quatre. C'est-à-dire qu'il y a deux, il y a des jumeaux parmi ces enfants-là. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, ce qui fait en sorte que Martin découvre le pot aux roses, c'est que dans son voyage dans la ville de Douala pour acheter ses marchandises, Laurentine, son nouveau mari, lui a promis une boutique et tout. Elle est arrivée à Douala avec son nouveau mari pour acheter les marchandises. C'est comme ça que Martin tombe sur Hurel et son nouveau mari. Mais il demande qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas à Berthois et tout. Et qui est ce monsieur ? Prise de panique, elle s'enfuit. Et depuis, Martin essaie d'appeler, il appelle la belle-mère, ça ne passe pas. Personne ne décroche les téléphones, les cousins, oncles et tout, personne ne décroche le téléphone. Et c'est comme ça que Martin découvre qu'il est le premier mari de Laurentine et qu'elle a un deuxième mari avec qui elle a une autre famille. Donc Martin ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il doit en parler à ses enfants qui ont quand même déjà 10 ans pour certains ? Est-ce qu'il doit expliquer cette histoire à ses enfants ? Est-ce qu'il doit porter plainte à sa femme ? Alors, il s'en remet à vous, chers téléspectateurs. D'accord. Alors, j'ai attentivement observé Bomboc quand vous racontiez, comptiez l'histoire, Karine, et j'ai vu dans l'expression de Bomboc un calme, un calme qui m'interpelle et qui m'interroge. Je reviendrai là-dessus plus tard, je vous dirai pourquoi. Alors, il faut comprendre que nous démarrons cette semaine vraiment très fort avec cette histoire. On va vous dire que c'est une histoire comme on en veut, comme on en souhaite parfois pour essayer d'expliquer un nombre de choses importantes à des gens qui nous regardent chaque matin entre 10h et 12h. Alors, j'aimerais juste dire que dans un pays comme l'Inde, la polyandrie est tout à fait communément acceptée. Ce n'est pas une chose dont on écarquille les yeux comme on pourrait le faire dans un pays comme le Cameroun puisque là-bas, vous savez, les femmes parfois, les femmes sont moins nombreuses que les hommes dans un contexte indien. Donc, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Alors, je rappelle qu'il faut faire une différenciation et là, c'est le droit entre la polyandrie qui est, comme vous l'avez expliqué, la situation d'une femme qui a deux maris mais davantage doit ici s'assimiler à la bigamie parce que la polyandrie n'est pas, comme vous le voyez, admise au Cameroun mais parce que davantage une femme qui fait un premier mariage, contracte un premier mariage, elle est censée donc être monogame. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'un homme qui contracte un mariage sur le régime polygamique peut avoir d'autres types de mariage que ça ne pose aucun problème. Mais la femme est de nature au Cameroun, du moins en droit au code civil est monogame. Donc si elle contracte un deuxième mariage, un deuxième acte de mariage, c'est la bigamie et la bigamie est une infraction compilée dans le code pénal du Cameroun. Ça peut vous envoyer en prison pour qu'on se comprenne très bien. Et l'homme est en situation de bigamie lorsque l'homme a signé le régime monogamique parce que l'homme aussi peut être mis en prison pour bigamie. Là encore. Alors revenons donc à l'histoire de ce matin. Vous voyez pourquoi on parle souvent des femmes et des hommes. Il faut dire quand même que cette femme a beaucoup de force à ne pouvoir mener comme elle le fait et à jouer sur deux terrains comme elle le fait. Peut-être aussi c'est parce que ses maris sont un tout petit peu bien compréhensibles et qu'ils peuvent comprendre qu'à un moment donné elle s'avance pour deux, trois ou deux semaines. Alors bon, je vous ai vu très calme tout à l'heure je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe est-ce que vous êtes estomaqué est-ce que vous écarquiez les yeux est-ce que vous vous dites mais où va le monde lorsque vous écoutez l'histoire de ce matin ? Mais justement c'est la dernière question où va le monde parce que cette femme ne sait pas qu'elle est en train de tuer ses enfants elle est en train de tuer ses enfants vous verrez je ne sais pas on dit toujours que la femme connaît le père de l'homme maintenant c'est le premier mari c'est lui Martin et le deuxième qui a fait des enfants avec elle qui sont vraiment des enfants qui donc à ce moment-là ce qu'on appelle les gènes qui sont sur les vins des enfants vont causer un problème dans l'avenir donc en fait ces enfants c'est une espèce qui va disparaître de tout qui va disparaître en laissant les conséquences d'abord c'est la première chose la deuxième chose que je voudrais dire c'est le comportement j'allais dire malsain de sa maman c'est sa maman qui a manigancé toutes ces choses-là et pour quelle raison quand elle appelle à Berthoi qui a pris la dote et qui a-t-on pris la dote sachant qu'elle était déjà mariée qu'est-ce qui s'est passé une question donc en fait nous sommes là en plein dans le banditisme c'est du banditisme horriblement il n'y a pas autre mot non non mais je veux dire au final lorsqu'on regarde ce qui s'est passé sur le plan juridique c'est tout arrangé le premier mari est celui qui a la primauté sur le deuxième acte de mariage ça s'est consacré mais quand même Boro Bengan qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme imagine de telles choses est-ce qu'on est là dans un logiciel où les femmes réclament davantage d'égalité et qu'elles estiment qu'elles doivent elles aussi se permettre certaines libertés que les hommes se permettent sans que cela ne soit une énormité ou quelque chose de monstrueux aux yeux de la société non je ne pense pas je dis sa maman n'était sûrement pas pour le premier mariage elle a manigancé tout pour que sa fille vienne et l'envoie en mariage ailleurs sauf que une fois le deuxième mariage arrivait elle a continué à jouer sur les deux tableaux sans arrêter la question c'est là donc le banditisme c'est là où vient le banditisme vous vous avez dit la loi règle la loi ne règle pas ces choses là c'est à dire que le mal d'abord psychologique et le délitement des rapports qu'il y aura la loi ne pourra pas les régler c'est à dire elle l'a fait si elle fait les enfants avec le deuxième mari la loi va envoyer ses enfants auprès du premier mari sûrement mais les gènes qui courent dans les veines dans les sang les autres ne vont pas aller chez le premier mari ces enfants auront comme frères et soeurs les enfants du deuxième mari donc vous voyez vous allez vous retrouver dans les situations croisées où ces enfants là vont s'accoupler avec leurs cousins et leurs cousines et ça c'est ça qui m'a révolté quand vous m'avez vu calme parce que nous nous voulons que l'espèce humaine se régénère que les enfants s'épanouissent et quand une femme et sa maman prennent sur elle de décimer leur progéniture c'est ça qui me cœur davantage parce que c'est vers là où on va arriver maintenant la maman qui entretient bien ça qui entretient bien ça va amener sa fille à courir sûrement qu'elle va abandonner les deux et elle va se retrouver dans les mains d'une troisième personne qui ne connaîtra pas son passé maintenant c'est lui pour aller vite c'est lui qui a découvert le premier mari je veux dire il se plaint comme vous avez dit il sait qu'il doit entretenir sa belle mère qui est malade et il délègue sa femme pour suivre sa maman c'est normal d'ailleurs maintenant elle doit il doit je veux dire s'approcher vers qui il avait versé la dote d'abord il doit avoir un chef de famille puisque c'est lui qui a raconté l'histoire à Karine donc il a remonté l'histoire pour savoir se rendre compte que sa femme a deux actes de mariage donc remonté de sa belle famille pour poser le problème et les regarder à ce moment vous observez il faut juste poser le problème en un premier temps et vous observez mais en finit la décision est prise il faut rompre avec cette femme maintenant la justice moi je ne pense pas vous la laisser mais vous vous engagez vous utilisez ces éléments pour divorcer uniquement mais pas pour porter plein dans 10 ans en correctionnel ou en cours pénal ou en tout ça non ça ça perd le temps juste pour vous libérer de cet âge là alors Flora Zé ma prochaine question c'est pour vous c'est vous qui payez l'addition alors mais dites moi comment on appelle ce qui se passe là c'est quoi la revendication féministe de quoi il s'agit vous qu'est-ce que vous dites ça n'a rien à voir non mais complètement qu'il reprend est-ce qu'il y a une demande auprès ça n'a rien à voir est-ce qu'il y a je veux dire je pose la question parce que je ne sais pas excusez mon ignorance est-ce qu'il y a un débat comme ça dans la jeune féminine dans les milieux est-ce qu'il y a une demande auprès ça n'a rien à voir est-ce qu'il y a je veux dire je pose la question parce que je ne sais pas excusez mon ignorance est-ce qu'il y a un débat comme ça dans la jeune féminine dans les milieux féministes féminins qui tendraient à revendiquer à terme des femmes qui pourraient polyandre je pose juste la question je n'en sais rien moi je vous demande je vous pose la question est-ce qu'il y a des germes des fondements comme ça vous vivez ces histoires tout le temps je ne dis pas que c'est normal je dis que vous vivez ces histoires tout le temps même quand vous voulez pour une jeune fille par exemple de 20 ans elle peut avoir 15 je veux dire prétendants prétendants je dis bien prétendants maintenant elle peut je dis prétendants elle n'est pas obligée d'aller d'avoir des rapports sexuels avec ces derniers vous savez il y a des relations qui se consomment sans le je veux dire sans le rapport mais on vit très bien on vit une fusion le rapport vient à après non je vais dire ceci la femme a un sérieux problème le deuxième époux mari ou amant etc et toi toujours été l'amour de cette dame parce que 10 ans avec Martin c'est quand même toute une vie et elle va se faire époux doter etc et tout cette femme n'est pas dans une famille qui a pas allé au premier mariage qui m'attendait moi j'ai l'impression qu'on est dans un film forcément même à la je veux dire à la première tentative monsieur allait être au courant au moins même un cousin un frère un ami et tout ça allait passer mais que la femme ait réussi son coup moi j'ai l'impression qu'on a enfin qu'on a affaire à une très bonne réalisatrice de film parce que moi j'essaie de m'agir à ma tête et ça ne se passe pas même dans les revendications quand on est dans un couple 10 ans ça ne va pas on en parle sans hypocrisie chérie on n'arrive plus à se regarder on n'arrive plus à pour le bien des enfants etc vivons comme ça si vous voulez qu'on parle de modernité aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe je n'ai pas besoin d'aller me cacher me confier dans une autre relation parce que j'espère avoir de quoi de l'argent pour soigner non 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 je trouve que cette femme est vraiment instable et vous savez oui oui et c'est peut-être la meilleure des solutions vous êtes libre après cette femme sur le plan moral je sais quand même à un problème je vais m'aller plus loin peut-être que elle a combité sa maman les deux ne vont pas très bien elle a pris goût à la polyandrie elles ne vont pas très très bien parce que non seulement elles se font la dame en question se fait du mal parce qu'elle n'est pas libre intérieurement mais elle fait du mal également aux enfants je ne sais pas Karine si elle a déjà des enfants avec le second oui bien sûr vous voyez c'est du désordre c'est du désordre moi j'aime être libre dans ma façon de faire et m'enfermer dans certaines prisons je crois que les femmes aujourd'hui on n'a pas besoin de ça pour des relations amoureuses mariage et tout c'est bien c'est pourquoi je parle toujours du dialogue quand ça ne va pas ça ne sert à rien de rester là parce que vous attendez certaines miettes etc et tout même pour les enfants les enfants reconnaîtront que vous êtes leur maman ils vont grandir ils vont vous chercher pour votre bien-être si vous ressentez que vous n'êtes plus libre dans une relation là c'est plus compliqué je crois que c'est il faut aller plus loin parce que la dame a fait 10 ans avec ce monsieur pourquoi du jour au lendemain 10 ans elle réussit non seulement elle ne quitte pas officiellement le mari elle dit rien son mari c'est trahi et tout et elle va se faire doter moi je vous dis toujours que j'ai l'impression que je suis dans une télé réalité et que c'est pas vrai qu'il y a quelque chose qui manque dans cette histoire non vous êtes libre même quand vous êtes marié on n'est pas en prison quand ça ne va pas on parle on dialogue et à travers le dialogue on peut disséquer certaines imperfections et se corriger du moment où il y a encore un peu trop d'orgueil on ne peut pas je dis même quand il y a 10 gosses on part maintenant les enfants surtout pour les femmes parce que les femmes ont du mal à quitter certaines relations et on se fait du mal pour gérer mais pourquoi ça ? on se fait du mal pour gérer beaucoup plus d'abord beaucoup plus c'est ça en fait à cause des enfants on va voir des femmes qui se font torturer tyrannées parce qu'elle veut rester encadrer les enfants elle se dit mais si je pars celle qui vient pour être encadrer ses enfants comme moi c'est la question que toute mère se pose quand elle reste elle reste pour son mari parce que son mari est peut-être un incapable un irresponsable il n'est plus peut-être donc quand elle reste dans le foyer elle reste pour les enfants et souvent vous terminez je vais terminer et souvent il n'y a plus ce contact avec le mari on est obligé d'avoir peut-être un amour à côté et moi je dis on se fait dans des prisons inutiles on parle avec votre partenaire c'est-à-dire que libérez-vous il faut savoir partir oui libérez-vous allez vous engager dans une autre relation simple et nette d'accord il faut savoir partir je retiens cela comme la phrase clé de votre intervention ce matin fleur asé alors Charles Amel quand vous écoutez l'histoire de ce matin qu'est-ce que cela vous inspire ? il faut savoir partir voilà il faut savoir non mais c'est pas aussi mécanique que ça c'est plus compliqué quand même c'est plus compliqué que ça quand même monsieur Eric Faux-Poussi un proverbe bantou dit deux points je cite ne faites jamais confiance à la femme jamais confiance à la femme même si elle est en train de mourir elle est en secret à qu'elle va emporter j'ai dit même si elle est en train d'argoniser elle a un secret le fait du jamais confiance à la femme voilà un homme qui est tombé sous le coup de la confiance maman est malade maman souffre des vins intestinaux on va aller lui enlever ça chez les piquemets oh maman le meçon on va aller en forêt quelle forêt tu pars où ? il n'y a pas de cousine qui chôme dans la famille tu abandonnes deux enfants pour aller en forêt monsieur Eric Faux-Poussi arrêtons un peu ça lorsque la femme se marie elle coupe le lien elle va dans une nouvelle famille qui n'est plus sa famille son ancienne famille elle s'en détache monsieur Eric Faux-Poussi parce que c'est désormais là qu'elle va rester donc en principe elle doit être auprès de ma maman et non auprès de la sienne donc monsieur Eric Faux-Poussi cet homme a prêché parce qu'il a fait confiance donc c'est normal qu'il en subisse les conséquences Dieu merci ce n'était même pas tardif la deuxième chose monsieur Eric Faux-Poussi c'est la dote on a tellement banalisé la dote vous voyez des gens aujourd'hui il fait la dote vendredi samedi il est à l'église samedi soir il se marie et le mariage est beau non non monsieur vous ne pouvez pas prendre ma fille vendredi samedi vous faites la mairie tout ce que vous dites là vous allez à l'église impossible non non monsieur parfois il faut retuer les coups monsieur c'est votre problème c'est dans votre monde dans votre je vous ai toujours dit que dans la dote entre la dote il y a le toqué port c'est un temps de probation n'épousez pas une femme donc vous n'avez pas étudié le caractère de la mère si je veux vivre avec Flora je veux chercher sa mère je veux traîner avec sa mère monsieur les Faux-Poussi si la mère de Flora va tous les jours je ne sais qui je prends je sais qui je prends je sais qui je prends c'est son bon nous étudier je sais qui je prends c'est son bon nous étudier toute la vie mais parce que là elle est le reflet de sa mère fille que vous épousez elle est le reflet total de sa mère monsieur les Faux-Poussi dont cette maman a inoculé le vénin de Lucifer dans le vénin de sa fille sa fille vibre au rythme de sa, de cette inoculation sinon, monsieur le Fauboussi dites-moi, comment est-ce qu'on est féminin 6 où la femme ne parle pas la mère même de la fille ne parle pas à la dote elles n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche à la dote, monsieur le Fauboussi on a fait une dote ils vont réorganiser une dote ça veut dire qu'il y a une complicité qui s'étend, une grosse complicité avec les responsables de la famille à moins qu'Abertois elle a fabriqué une deuxième famille avec des cousins et des frères et des sœurs d'emprunt ça on en a vu j'en connais plein de familles ou ici parce que je connais tel opérateur économique je connais X ou Y, je dis ok j'organise un truc, venez à la dote je les présente comme étant les parents oui ça peut exister on peut se retrouver dans cette configuration elle a pris la dote elle a consommé la dote mais ce qu'elle oublie c'est que lorsque vous prenez la dote qui n'est pas la vôtre la conséquence de ça c'est le ventre qui gonfle c'est des maladies la première malédiction que vous prenez c'est le ventre qui gonfle lorsque vous avez pris ce qui n'est pas à vous le ventre gonfle que vous le voulez ou non c'est pour ça que vous voyez certaines femmes se baladent avec le ventre vous croyez qu'elle est enceinte elle n'est pas enceinte elle a pris ce qui ne lui appartenait pas au sein de la famille soit elle paye le prix de ce que sa mère ou son père a fait parce qu'il y a dans certaines familles des hommes qui font doter leurs filles ils mangent de l'argent ils ne partagent pas comme aux ayants droit sur le principe de la dote donc à ce niveau la fidélité comme Bambouk l'a dit c'est la mort des enfants c'est six enfants je pense bien quatre et trois quatre et trois donc cinq enfants ça sera la mort sans que vous ne vous rendiez compte ces enfants vont commencer à tomber l'un après l'autre avec des maladies bizarres elle-même la femme va finir comme sa mère c'est-à-dire va finir en la peau et de chez lui moi j'ai juste une question je comprends j'entends qu'elle ait pu trouver des prétextes pour aller pour se rendre chez l'autre mari pendant longtemps mais qu'est-ce qu'elle disait au deuxième mari quand elle rentrait et même pendant qu'elle est enceinte qu'est-ce qu'elle dit il y a une chose qu'on ne peut pas apprendre aux femmes le mensonge non justement c'est-à-dire que je salue l'artiste je salue l'artiste l'autre chose que je voudrais ajouter il y a longtemps je pense que beaucoup d'associations de la société civile ont demandé l'informatisation et même la comment on l'appelle de l'état civil la biométrie de l'état civil ça aurait pu limiter des cas de ce genre malheureusement les actes de mariage comme on le voit également avec les actes de naissance qu'on multiplie à foison sans qu'on ne sache rien maîtriser alors Karine quel est votre point de vue là-dessus moi je vais être un peu dure avec Martin c'est vrai que c'est lui qui a conté l'histoire je ne comprends pas comment tu peux vivre avec ta femme pendant tout ce temps et elle fait quatre enfants dehors tu ne remarques même pas sur sa morphologie qu'elle a changé c'est vraiment grave il y a des femmes 15 à cause elle est là-même elle est là-même c'est quand même cher la mêle cher la mêle lorsque votre femme lorsque votre femme retire ses vêtements devant vous vous avez la capacité de savoir que quelque chose est passé vraiment qu'on ne nous raconte pas il y a beaucoup de produits pour faire disparaître c'est pas le ventre qui change même sa morphologie la forme des seins tout même si le ventre part il y aura des choses flasques sur elle c'est cet enfant c'est cet enfant c'est pas deux mois le temps que la grossesse est difficile qu'est-ce qu'elle fait elle peut aller prendre la grossesse elle revient à la maison trois mois après il y a des aides ici où la femme vous a fait vous voyez le ventre c'est là je me dis monsieur Mbatchou si elle était encore sa femme il passait la nuit avec lui il y a les possibilités qu'il le sache bien sûr ne nous encouillons pas dans cette histoire c'est là vous vous rendez compte de la naïveté de l'homme il détient tout dans le mari Martin est vraiment naïf je ne sais pas s'il est enfermé dans un gobelet mais tout ce temps avec une femme qui a un autre mari sans que tu ne le saches non même sa manière de se tenir même sa manière de parler comment est-ce qu'elle veut parler au téléphone comment est-ce qu'elle parle aux enfants non il y a un problème il y a une chose il y a une chose il y a une chose qu'il n'a pas mal fait de faire confiance mais il a mal fait de ne pas savoir qui est sa femme attendez vous avez un appareil de mesure de ces choses là on ne peut pas s'il ne nous racontait pas l'histoire s'il ne nous racontait pas l'histoire on n'aurait jamais su que sa femme avait un autre mari donc ça veut dire qu'il l'a su parce qu'il a été physiquement touché par ça alors est-ce que pendant tout ce temps ça veut dire que ta femme te quitte ça fait 3 ans mais pendant tout ce temps jusqu'à 6 donc 9 c'est quoi 7 ans vous entretenez une relation normale pendant 7 ans tu ne constates pas que non ta femme a un autre mari ou encore son corps a changé il y a dit même si vous faites n'importe quoi c'est 7 accouchements monsieur Mathieu ce n'est pas 2 ce n'est pas 3 je vous dis que je ne pars pas loin je pars chez les Manguissas je vous amène chez les Manguissas je vous amène à battre vous voyez depuis 30 ans vous voyez le ventre c'est bien je ne vois seulement à travers son ventre monsieur Mathieu vous avez déjà couché d'accord ma femme a été très naïf bon d'accord merci on va lire quelques messages parce que je veux dire qu'à un moment donné quand même il faut qu'on s'arrête et qu'on demande à nos spectateurs d'apporter leur contribution à cet échange allez-y Florazé c'est vous qui faites tout cela alors cette histoire de monsieur Martin ne tient pas comment peut-on expliquer que la femme a eu d'autres enfants sans deuxième arrêt il n'est pas au courant étant donné qu'elle venait chez lui pour la visite bon je pense que cet homme ne dit pas la vérité monsieur Fopussi a fait un calcul toi, moi, après oui, toi, moi elle est là elle vient non elle disparaît non c'est stratégique non c'est le calcul c'est le calcul à un moment donné on se perd parce qu'elle a c'est quatre enfants qu'elle a eu de l'autre côté non tu vois un à deux trois trois avec les jumeaux elle a fait deux ans mais c'est marrant mais c'est marrant quatre de l'autre côté elle a fait quatre non je suis une femme monsieur Fopussi n'est goût je dis qu'à la première grossesse même si l'homme est le plus naïu du monde il ne fait pas admettons que la première grossesse s'est passée elle est enceinte encore pour une deuxième fois il ne voit pas elle ne fait pas elle marche où il n'y a pas de famille il n'y a pas des amis elle est loin moi je connais le raser moi je connais les femmes qui ont qui ont fait neuf mois de grossesse ça concerne elles sont impliquées je dis c'est quand vous avez vous dit que la poussée vous dites mais la première grossesse je dis bien ceci on a affaire à une femme qui a fait quatre enfants dans un premier mariage elle part dans une seconde relation le mariage elle n'est pas au courant elle fait quatre non attention on n'est pas on n'est pas on n'est pas qu'est-ce qu'on n'est pas dans un film ici je suis je dis que elle peut avoir la première grossesse peut-être passer mais la deuxième la deuxième la patrielle on a compris on est une dame je ne vais pas la cité ici son papa est médecin pédiatre sa maman est sage femme elle a été enceinte chez sa maman qui l'accompagne à l'école et sa maman est réveillée à deux heures du matin quand on a dit maman j'ai accouché le voir là c'est la veille avec sa maman qui est sage femme et c'est là puisque elle est fille unique comme cette femme voilà oui je vais avoir l'ombre j'ai sage femme qui connaît toute la femme et maintenant vous venez incriminer cet homme qui a fait un homme qui est profil et on a laissé des petits-enfants un homme qui est profil on va continuer à lire les messages florets et oui au test de ne pas appeler à ses contacts c'est uniquement par par sms une autorisation une grossesse fait pratiquement huit, neuf mois sans compter l'accouchement et l'allectement comment a-t-elle pu faire pour dissimuler tout ça c'est la même question que même je me pose bonjour cette femme est une elle s'en scrupule je suis d'accord c'est Yves c'est juste une artiste la mère et la fille sont pareilles Marcel de Maquepèque il pense que la maman et la fille sont haute réaction pour moi je pense que la dot est très importante dans un dans un mariage Michel qui réagit depuis la ville l'histoire du jour je me rends je suis juste stupéfait comment je n'ai jamais fermé l'oeil si la femme la femme est une vipère ne jamais fermé l'oeil à côté de la femme merci jamais vous n'avez pas toujours vivre dans la situation toute notre vie même dans le travail ouvrez le troisième et contrôle voilà Gaëta arrive vous n'avez pas toujours vivre comme ça toute la vie si vous étiez non vous comprendrez et nous les femmes à côté de vous nous sommes tous inoffensifs alors autre réaction ce matin voilà la femme est malhonnête et elle est corrompue sa mère autre réaction vraiment ou à l'eau je suis parfaitement d'accord cette dame ne mérite pas ne mérite pas être appelée femme c'est une femme c'est Karen qui réagit il faut que je fasse tout pour avoir le numéro de cette belle-mère merci merci beaucoup on va s'arrêter là pour cette première partie consacrée donc à l'histoire du jour tout de suite voici la colère de Charlamel je m'intéresse ce jour sur la question du parc hôtelier de l'état du Cameroun et même du parc hôtelier du Cameroun en général que représentent nos hôtels ou les hôtels de l'état dans cette ville ou dans ce pays sommes-nous satisfaits de la qualité des services qu'offrent les hôtels d'état on ne va pas les citer mais ils sont nombreux dans les principales villes quelle différence existe-t-il entre les multiples hôtels privés et les hôtels d'état encore des questions que je ne cesse de me poser hôtels sans sécurité hôtels sans parking hôtels ne respectant aucune norme hôtels au mur défraîchi au mur abandonné hôtels sans wifi hôtels sans aucune nouveauté voilà le triste visage que présentent les hôtels de l'état dans certaines villes du pays je m'interroge sur comment est-ce que l'état du Cameroun s'est-il retrouvé à abandonner ses infrastructures hôtelières c'est chacun qui fait ce qu'il veut comme il veut il arrive à l'heure qu'il veut travaille comme il peut les climatisants sont même endommagés il faut faire des lettres des requêtes et des requêtes seuls ceux ou deux de la ministre subissent à des moments une forme de réhabilitation je m'interroge sur les méthodes de contrôle effectuées par les différentes équipes ministérielles sur ces différents chantiers on a parlé de la Cannes l'état qui se préparait à privatiser tout son parc hôtelier a réfléchi ils ont pensé procéder à une réhabilitation en décidant même d'ajouter la preuve comment comprendre que la plupart des projets envisagés depuis 2015 dans la ville de Yaoundé Douala Bafoussam Limbé Darwa avec des grands groupes hôteliers sont au point zéro à ce jour savez-vous qu'il avait été annoncé que la ville de Douala attendait la réalisation de trois projets d'hôtel le premier projet était un Hilton pour lequel un mémorandum d'entente avait été annoncé comme signé avec les promoteurs l'entreprise de construction Bouix groupe de BTP français avait même pris part dans le projet aujourd'hui à le savoir savez-vous que le premier projet à Yaoundé devait être réalisé sur le site du central hôtel où était prévu la construction d'un hôtel 4 étoiles de 300 chambres le second projet visait le site d'Olémy à proximité du nouveau stade à construire avec un hôtel 4 étoiles de 100 chambres les partenaires espagnols avaient prévu de repartir les autres hôtels 4 étoiles à Bafoussam avec 200 chambres sur le site de Kwekong Douala avec 300 chambres non loin du stade à Japouman Darwa avec 200 chambres sur le site du plateau élimé avec 200 chambres en guillemets allez voir était sorti de terre a-t-il seulement poussé dans tous les cas c'est Abracadabran qu'est-ce qui n'a pas marché avec les hôtels de l'État pour que les privés se lancent dans la bataille du Gombo la majeure partie des hôtels de l'État du Cameroun font honte le parc hôtelier fait honte c'est un sol quelconque un sol approximatif des murs défraîchies une peinture isolée un personnel dépassé absence de concurrence ah baladez-vous dans cette ville de Douala faites un tour au carrefour Cayoëri baladez-vous sur les principaux axes où se retrouve ce parc hôtelier vous allez vous rendre compte que pour beaucoup c'est devenu tout sauf les hôtels ces hôtels qui brillaient il y a des années lorsqu'on venait de les construire par une maintenance de qualité les fonctionnaires étaient contents d'y descendre de s'amuser parce que les hôtels et en plus de l'emplacement avaient reçu une qualité en termes d'un personnel qui avait tout le temps se fait former passons-nous des détails oui passons-nous des détails ou intéressons-nous un tant soit peu à certains détails dans un hôtel de temps vous avez des lits sommairement revêtus d'un drap à la couleur douteuse qui occupe l'essentiel de la pièce un sol de fortune une copie de la bible repose ce qui repose sur le chou le poule nu qui repense à la lumière timide les chandames moustiques qui ne cessent de perturber l'inquisition et puis il y a cette odeur âcre de chien et de saleté qui agace violemment les narines voilà ce qu'on appelle les hôtels d'état il y a certains qui s'en démarquent mais le reste c'est ça faites un tour vous allez vous rendre compte que la peinture murale est vieillissante mûle des crépilles à certains endroits portent sérieusement endommagés toiles poussiéreuses trois se suspectent sur les murs d'un moustique qu'on a tué dont on a fait le trait peau de toilette cassée télévision et téléphone hors service plafond et filoché meubles de chambre abîmés lit brinque balan poignée de pote enrayée thioterie cassée litérie de féchis c'est le lit de 1915 le lit avec quatre soumis en grosse boule comme à une certaine époque tout ceci parce que le budget alloué sont utilisés à d'autres fins ou simplement détourner le management en place n'a aucune idée de comment l'entretien de ce type d'établissement est fait car il est amateur sélectionné sur des bases biaisées pourtant à l'époque d'Aïdio il faut le rappeler il était prévu que tous les cinq ans tous les cinq ans un budget devait être mis à disposition pour la réfection complète des meubles dans ces différents hôtels comment on comprend le fait que ces hôtels d'état ne soient pour la plupart plus capables d'offrir aux touristes un minimum de confort et de sécurité on parle de la canne on avait des projets d'hôtels des murs se sont effondés des complexes hôteliers complexes sportifs rien n'a rien rien n'a rien c'est les privés qui gagneront à la fin c'est dommage que chaque fois lorsqu'on évoque des structures appartenant à l'état qu'on en soit à faire le constat que Chalamet fait ce matin parce que c'est que fait l'état à être déprécié surtout lorsqu'il s'agit de commercialiser quelque chose on voit très bien que là encore il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas vous avez évoqué le management c'est une vraie question puisque tout récemment il y a eu ce nouveau on va dire modèle qui a été mis en place d'abord ici à la douane par madame Minette qui avait parlé de contrats de performance et après est venue dans le management public la question de la performance de nos entreprises d'ailleurs c'est toute une réforme proposée vous le savez par madame Biwale qui imaginait qui pensait que nos structures de l'état devaient avoir donc à leur tête des personnes qui ont à l'idée d'être performants et lorsqu'on veut être performants donc chalamelle ce qu'on fait c'est de mettre le client qui va venir chez nous dans un minimum de confort dans un minimum dans un minimum de confort et c'est là que le bas blesse parce qu'au final ce sont des gouffres à sous où on recrute parfois des cousins où on recrute des gens sur des bases qui ne sont pas des bases saines et on en arrive là dans ce concert vous l'avez expliqué de mauvaises choses alors Bob Obingan vous quelle lecture vous faites ? D'abord la première chose c'est de constater que la chaîne hôtelière de l'état appartient à la société nationale d'investissement la SNI la SNI oui et à une certaine époque c'était une direction dans le vaste ministère qu'on appelle le ministère de commerce et de l'industrie au parti du moment où on a créé le ministère du tourisme et ça a commencé à capoter la société nationale d'investissement elle-même en 90 le chef de l'état sort une ordonnance qui liste des entreprises qui doivent être soit privatisées liquidées ainsi de suite ainsi de suite à ce moment là commence donc la chute de ces hôtels d'un état de portefeuille de l'état mais il était question au départ que chaque chef-lieu de province comme on l'appelle à l'époque devait avoir au moins un hôtel trois étoiles et ça l'est comme disait Charles Hamel tous les cinq ans pendant cinq ans il y avait un système d'amélioration où ces hôtels devaient augmenter en étoiles donc en grade en aménagement et autres mais surtout il fallait développer le tourisme qui est-elle oui les commandes d'accueil des restaurations et tout il était mais il était question dans ces hôtels là d'avoir les cartes postales pour amener le touriste camerounais où est-il le touriste à vouloir avoir envie de visiter le pays c'est-à-dire vous venez ce n'est pas de la publicité c'est d'ailleurs ce qui avait été signé à l'époque avec la chaîne au hôtel à l'époque donc c'est ça qui n'existe plus mais est-ce que on fait encore des cartes postales aujourd'hui est-ce que le fonctionnaire qui descend ici au savoir par exemple peut avoir envie d'aller à Berthois à Garoua ou non il n'y a rien qui l'amène à les visiter puisque ces quatre postales n'existent plus il ne sait plus il entend comme si c'était une bande dessinée qu'on a tourné au Japon ou un petit déçu donc il ne sait même pas où ça se trouve le parc de Waza il va vous dire que c'est où ça c'est au sud donc c'est cette politique qui malheureusement n'a pas donné or les pays comme la Tunisie s'est développé à travers le tourisme c'est la Tunisie n'a pas le même sous-sor riche comme nous c'est le tourisme qui a développé la Tunisie malheureusement nous sommes là on est arrivé à une situation où même le relais du privé qui a commencé à prendre de l'envol n'a pas été encadré c'est à dire que c'est un peu comme dans les établissements publics les lycées que représentent les lycées aujourd'hui rien du tout mais malheureusement c'est là très bien en tout cas on a tout récemment vu dans un hôtel privé très huppé de la capitale du Cameroun une salle de conférence qui a été en son temps inondée par la pluie la pluie dégoulinait des plafonds on était tout à fait stupéfait pour revenir sur la question de l'entretien que vous avez évoqué mais on est clairement dans une configuration où on se rappelle de ces livres que nous lisions de ce que pensent les occidentaux de leur visite lorsqu'ils viennent en Afrique on voit très bien que parfois ils décrivent nos hôtels comme des lieux qui sont clairement dans des républes bananières où rien n'est clairement respecté où on vous parle de chauffage inexistant où on vous parle de déchonditionner inexistence on vous parle de robinets qui ne marchent pas on vous parle de tout ça mais à un moment donné quand même ce sont ces détails-là qui font mal bon bon oui et plus la sécurité effectivement quand un touriste rentre il dort sur un drap après il commence à se gratter les démangeaisons tous commencent à se gratter le lendemain attendez il va vous dire quoi il n'aura plus envie de revenir il va repartir il va même écouter son séjour pour partir ou une autre situation où l'hôtel on vous agresse où on vous avait des situations du genre où un enfant est défenesté en plein yaoundé en plein dimanche on vous l'envoie on fait des décisions mais c'est des situations ahurissantes qui ternissent l'image du Cameroun au lieu de faire la promotion d'accord alors Karine quel est votre propos sur cette question du pack hôtelier sur tous les hôtels qui relèvent du portefeuille de l'état du Cameroun ce qui dérange c'est que ça ressemble tout simplement à nos services publics et encore que le secteur hôtelier est le premier levier sur lequel on penche lorsqu'on veut investir sur le tourisme en fait c'est le premier aspect sur lequel on doit s'intéresser si on veut investir sur le tourisme les villes touristiques du Cameroun ont quel jarre d'hôtel d'abord parce que si on veut aller à Berthois il y a quel jarre d'hôtel à Berthois où est-ce que les gens dorment s'il vous plaît c'est dans des motels c'est dans des snacks des chambres de snacks où les gens dorment parce que c'est difficile de vivre dans ces jardins d'endroits et même lorsqu'il y a des hôtels vous allez vous rendre compte que simplement à l'entrée il y a des espaces verts de moisissures un peu qui joncent les couloirs et après lorsque vous entrez il n'y a pas de robinet donc il y a un seau d'eau qu'on dépose dans vos toilettes ainsi de suite donc en fait tout ce qui est public au Cameroun a tendance à aller toujours vers le désordre vers la décrypitude je ne sais pas si il y a un budget pour prendre soin de ces espaces-là ou alors est-ce que c'est le détournement qui dérange le Cameroun compte un parc utilisé de plus de 700 hôtels 700 hôtels et parmi lesquels les plus utilisés et même les plus en vogue ceux dont on parle beaucoup sont des hôtels privés des hôtels qui font tout pour que ça marche pour que de temps en temps le confort y soit et ainsi de suite si dans un hôtel puisque le Cameroun est la plupart du temps chaud il n'y a pas de climatisation comment est-ce que l'étranger qui est dans un climat assez frais fait pour survivre dans ce contexte-là d'accord non mais pas que c'est parce qu'il faut aussi un peu de chauffage vous vous réveillez soir le matin il fait très froid il faut aller vous laver donc il faut que l'eau soit chauffée et il n'y a pas ça en tout cas merci on va s'arrêter là pour cette séquence de l'émission madame monsieur on va continuer à parler à reparler chalamet je vous promets vous allez avoir la parole tout à l'heure un fleur raser également madame monsieur nous vous invite monsieur deuxième partie de ce programme bonjour et merci enfinement à vous de faire confiance à Equinox Télévisions nous sommes le lundi 20 avril 2019 c'est un vrai plaisir pour nous de vous accompagner au corps de ce programme républicain pour cette deuxième partie vous savez comment ça marche d'abord quelques messages reçus par vos soins vous chers téléspectateurs téléspectatrices fidèles d'Equinox alors Flora Zé c'est à vous alors l'état fait toujours c'est un fait toujours à moitié juste pour qu'on dise qu'ils ont fait bon ça c'est une réaction de nos amis qui pensent que les types de travail sont toujours endommagés autres réactions sont vraiment nous avons fait des études mais nous sommes au chômage avec l'insécurité nous sommes rien ne se développe par rapport à l'idée du jour cette femme est tout simplement donc son premier mari doit intenter une action en justice pour que le divorce soit prononcé et pour obtenir des enfants c'est Joël qui le pense autre réaction je prends je souffrais avant maintenant je suis séparée lorsqu'une femme décide de faire quelque chose avec pour coach sa maman ceux-là ne peuvent qu'échouer ça Alain de Yaoundé qui réagit ce matin il souffrait avant nous jeunes formés en hôtellerie sont parfois obligés de nous reconvertir on fait venir des chauves cuisiniers les jardiniers les majordomes les réceptionnistes de l'étranger et on nous oublie ils sont payés doublement et très cher pourtant nous sommes formés pour effectuer la même tâche nous sommes seulement dans ces hôtels soit nous payons parce qu'on ne vient pas de l'étranger soit nous oublie au quartier c'était ça à écrire alors Charles Amel il y a quand même la question que vous avez évoqué qui a une influence sur la performance de ces hôtels d'état de ce parc hôtelier de l'état du Cameroun alors monsieur Eric Foccy ce qu'il faut dire c'est que la majeure partie vient de son recommandation une recommandation bien spéciale sous l'être sélectique envoyant on vous envoie hormis un hormis de fonctionnaires qui vont venir gérer les finances gérer ce ou ça le reste c'est des personnes qu'on a envoyées et il y a aussi que les représentants des autorités traditionnelles ont leur mot a dit si on vient ouvrir on vient ouvrir un hôtel à Bonafor moi on va voir le chef le chef a déjà deux ou trois enfants j'ai quatre enfants et il va prendre la liste de 16 enfants parce que ça il faut préciser de 16 enfants qu'il va donner pour pouvoir l'équilibre on va dire bon voilà et il y a aussi les enfants de la zone qui se retrouvent à l'intérieur non je ne suis pas d'accord avec parce qu'aujourd'hui lorsque vous rentrez dans ces différents dans ces différents hôtels vous avez l'impression que vous êtes dans la caverne d'Ali Baba monsieur Eric Foccy vous avez des gens qui sont sur un trésor qui naviguent sur un trésor dont ils ne maîtrisent même pas les capacités l'état aujourd'hui a tout abandonné regardez le secteur des transports qui a l'attitude de gérer les transports aujourd'hui c'est le privé l'état est où dans les sessions vous regardez les établissements scolaires regardez attendre remonte la dernière construction et la dernière création d'un établissement scolaire de non oui sur papier on crée rapidement la création du lycée technique de création du lycée aller sur le terrain c'est les élites qui sont obligées de construire ce n'est plus l'État qui construit regardez le secteur de l'hôtellerie monsieur il faut possible on essayait d'en parler allez voir par vous-même je n'ai pas envie de citer je n'ai pas envie de vous citer les auteurs allez voir prenez juste même ne serait-ce que sur Google vous regardez le parc vous allez vous rendre compte la vétusté la vétusté l'abandon les structures regardez-moi la vitine faites un tour à Bamenda vous voyez les hôtels de ce côté de Bamenda vous allez vous rendre compte que la vitine même d'accueil l'accueil vous savez la pancarte d'accueil faites un tour vous regardez comment quand vous parlez du tourisme en France la première chose c'est la publicité quels sont les enseignes qui font la publicité de nos hôtels comment ces enseignes sont entretenues les pancartes indicatives comment ces pancartes sont entretenues mais ce n'est pas le cas au Cameroun vous allez vous rendre compte que en dehors de cet hôtel que nous avons ici à Douala où tous les ministres descendent lorsqu'ils arrivent et ne payent pratiquement pas monsieur Riffaut-Poussi ailleurs ils cherchent des hôtels privés à un certain montant monsieur Riffaut-Poussi pour pouvoir dormir se faire loger se faire entretenir donc j'estime à un moment donné que l'État devrait revenir à des bons sentiments en prenant sur lui de pouvoir aménager arranger on serait content d'aller donner de l'argent à l'État aller dormir dans ces hôtels au coût approximatif au coût abordable que d'aller dormir dans certains hôtels où on vous donne parfois les prix vous poser des questions faites le tour de certains villages je vous prends le cas dans le centre si vous allez en Vormeca excusez-moi je dis quelque chose de con vous allez à Saint-Mélima vous voulez aller dormir dans un hôtel de qualité vous allez pour un deuil vous allez dormir où ? vous faites le tour à l'Ouest Cameroun le cas de l'Ouest Cameroun c'est des privés monsieur Riffaut-Poussi c'est des privés qui se battent c'est des privés qui se battent il faut voir quand il y a un obsèque des obsèques à l'Ouest Cameroun les comptes disent tel ministre va se déplacer il y aura tel représentant mais vous allez vous rendre compte que certaines élites parfois donnent leur domicile quand ce n'est pas le domicile que certaines élites donnent on se retrouve à aménager tout un hôtel à frêter chasser les gens payer tout l'hôtel parce que cette personnalité va dormir mais quand même c'est lamentable quand on voit en Europe chaque département qui a une représentation vous avez la ratification d'arriver de vous coucher du dormi et l'État se faire de la sorte donc je suis désolé je suis désolé il y a une défaillance de l'État sur cette question oui Florese comme un manque de volonté pour être tout simplement parce que la question que je me pose en déplacement en séminaire etc. il voit comment ça se passe à l'extérieur il est dans le haut il voit comment le service est de qualité il voit comment ailleurs les États prend soin jusqu'à l'arbitre parce qu'un pays c'est l'un des ministères qui est dans le ministère du tourisme c'est un ministère qui est c'est-à-dire qu'on ne sait même pas qui travaille pourtant c'est nous sur nos pages à travers les médias en ligne etc. indépendants qui vont nous nous écoutons voyez un site ici dans le centre par exemple n'importe quoi chez nous regardez un site à S regardez comment il est beau comment on peut investir ici comment on les tape et même quand on n'a investi même dès qu'on construit un hôtel deux ans plus tard revenir il a bruit tout sale mal c'est ça en fait après il n'y a pas de suivi après il n'y a pas il y a un manque de j'allais dire un manque de suivi un manque de maintenance ça sert à un problème de construire si après vous ne pouvez pas réhabiliter vous ne pouvez pas mettre la procédure on va lire encore deux trois messages avant de passer à autre chose Flora Zé oui comparaison n'est pas comparaison comparaison n'est pas raison ne nous perdez pas là vraiment faites attention quand vous vous envoyez des sms oui quelle infrastructure d'état est même entretenue au Cameroun mais voilà à peine qu'on suit regarder déjà les deux pénétrantes pénétrantes de douala tout ceci fait simplement partie de la mauvaise gouvernance nous dit monsieur prise au ce matin autre réaction ma femme a eu deux enfants je n'avais eu deux enfants je n'ai jamais su c'est le jour du divorce que j'ai vu les enfants voilà on vous disait que c'est possible discutier vous avez failli nous découper vous avez failli nous découper sur ce plateau alors que voilà un témoignage lui il dit que c'est au divan qu'il a su ça veut dire c'est pas le divan ce mec ce serait elle aurait passé toute sa femme elle a eu un enfant dehors je veux dire je veux dire ce qu'elle amène ce qui se passe avec nos femmes aujourd'hui permettez-moi de nous dire pour le dénoncer c'est que les femmes ont demandé l'égalité entre l'homme et la femme jusqu'à réclamer aussi l'égalité de nos erreurs ça veut dire qu'elles veulent faire quand même les mêmes erreurs que nous vous allez voir des femmes aujourd'hui elles vont décéder vous allez voir des enfants venus dit que c'était notre mère aussi ce qui se passe avec nos pères sont en train de se passer avec nos mères ça veut dire que vous êtes des enfants d'une mère vous vous connaissez très bien vous savez que c'est vous qui êtes les enfants mais vous ne savez pas que cette même mère là vous cache elle a fait des enfants pendant que vous étiez là donc vous ne savez pas c'est ça la réalité et c'est ce qui se passe avec ce monsieur qui vous dit que voilà il faut dire que c'est pas dans les obstacles c'est à ce moment là qu'on connaît le genre de la femme des deux c'est là on connaît beaucoup de choses voilà très bien allez-y je pense que les hôtels privés ou toutes les institutions privées prendront toujours le dessus au Cameroun qui réagit depuis c'est là le drame pour ce ministre je pense bien que c'était Salih Dairou qui avait dit que les fonctionnaires avaient droit à faire les affaires en 1992 à faire les affaires salih Dairou c'est depuis ce moment qu'il a dit que les fonctionnaires ont droit vous allez vous rendre compte que la majeure partie sont des fonctionnaires qui ont des hôtels tout ce que vous voyez des chaînes hôtelières ont fait un part qu'on plaît c'est des fonctionnaires ils auraient des personnes si on avait fermé ça fermé cette vanne je vous assure que ce pays serait très loin les gens travailleraient regardez les dons chinois les dons japonais les écoles les dons japonais faites un tour dans les différents centres où vous avez les dons les dons japonais regardez comment les écoles primaires les écoles primaires je vois comment est-ce qu'on a entretenu ça si vous demandez si un directeur même qui nettoie ne serait-ce que son salon c'est pour vous demander si un directeur qui nettoie son salon les gens s'en foutent comme une aperture ou passe par le problème c'est la première vous vous rappelez c'est vous qui je pense bien c'était Florazé qui nous avait ramené cette image du ministre du MNSEC dans le Valet on a qui avait fait une descente surprise dans un établissement elle avait surpris c'était deux professeurs ou trois professeurs qui manquaient elle a aussi elle avait dit que la barrière la barrière c'était une elle demande aux enseignants de ramasser elle demande aux enseignants de ramasser elle demande aux enseignants de ramasser vous voyez d'accord mais c'est quand même regrettable que chaque fois qu'on évoque la question des structures gérées par l'État lorsqu'on évoque les notions de service public que nous ayons toujours ces faits qui se concordent oui cette nausée parce que ce n'est toujours pas ce qu'il faut faire et c'est à dire que c'est comme si quand on est Camerounais et que lorsqu'on devient fonctionnaire on change complètement c'est comme si il y a une potion magique que les gens avalent ingurgitent et changent complètement de ce qu'ils étaient avant non mais c'est terrible et ce qui se passe là est dangereux pour la vie du Cameroun il y a beaucoup d'écrits là dessus je me rappelle monsieur Eric Faux-Poussy de ma directrice d'école elle s'appelait madame Odovo je ne sais pas je ne sais même pas si elle est vivante encore à nos jours ça fait longtemps j'ai perdu vous lui rendez un très peu d'hommage je lui rends un hommage pourquoi je vais lui rendre cet hommage je veux le dire au milieu du deuxième trimestre monsieur Eric Faux-Poussy faisait venir un menuisier elle a acheté des clous des paquets de clous il passait sale dans la salle tous les bancs qui étaient un peu abîmés qui étaient un peu on prenait des clés on redrassait et on frappait je suis passé dans une école un moment j'ai vu des bancs qui sont on entasse je me demande il faut quoi ? vous me rappelez vous me rappelez justement c'était à classe je pense de cinquième ou quatrième je me suis assis effectivement sur un banc qui était complètement tordu pour être gentil parce que ce banc n'était pas un n'était pas un donc c'est vrai il y a ça il y a que il y a des personnes qui à la tête de certaines structures ne pensent pas à la maintenance et si elles ne pensent pas à la maintenance soit c'est qu'il n'y a pas le budget soit c'est qu'on détourne les budgets ça ne fait que la particularité c'est qu'à la rentrée désormais on n'a pas besoin de table blanche sauf pour les nouveaux les banques qui sont là peuvent encore tenir mais sauf pour les nouveaux c'est les nouveaux qui est arrivé qui auparavant ce type de fonctionnaire on ne retrouve plus ce qu'on a c'est des détourneurs des arnaqueurs il faudrait véritablement qu'on revienne à ça des gens qui vont prendre en charge la chose publique comme étant leur chose sur laquelle ils vont être encore dit un peu de temps et puis il y a l'autre chose qui tue ce pays on le voit souvent en sciences administratives c'est la question des procédures administratives les gens vont vous dire que non les procédures administratives ont leurs règles pour qu'on change juste un petit clou sur quelque chose il faut passer par telle procédure il faut passer par ci par ça pour aller et pourtant on peut tout de suite voir un gars au quartier ramène-nous un 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 on pointe là et ça va mais on vous dit il faut attendre qu'on fasse telle commission qu'on réunisse ici qu'on envoie tel dossier à rouler que ça revienne qu'on connait tel visa il y a cette loupure les mille feux administratifs c'est trop il faut qu'on arrête parce qu'en fait ça rouille la mécanique et nous voici en train de perdre du temps on perd le temps on perd le temps et nos infrastructures qui sont parfois bien construites se dégradent on le voit aussi avec le stade Amadou Aïdjo il y a des images qui sont actuellement abondamment partagées sur les réseaux sociaux qui montrent un stade et des bancs qui ne ressemblent plus à rien malheureusement alors on va arrêter là pour les messages florisés pour prendre tout de suite avec vous la revue des réseaux sociaux oui il est récomposé avec ce que Jules Omer Trinkham a également appelé de recrutation politique sa libération avec la réaction et la grande réaction de notre ministre qui lui est devenu très actif sur les réseaux notamment sur Facebook depuis quelques jours déjà alors par rapport à la libération d'Omer Trinkham il pense que la responsabilité de veiller sur les droits de l'homme est comme un autre chef au milieu de la justice il a dit beaucoup de compétences donc il a également affirmé que cependant il peut arriver quelques cas isolés il a tenu à justifier cela mais les institutions fonctionnent normalement et il demeure l'avocat des droits de l'homme et poursuit justement la tradition et c'est ce que l'a-t-il dit Omer Trinkham a entendu lui ou même si les réseaux sociaux ça repense justement à les différentes certaines publications de Jean de Dieu Momoki il a tenu également à obéir quelques petites vérités chers téléspectateurs également ils pensent que cela ne sert à rien ça n'est pas des propos de monsieur le ministre et surtout des différentes photos qui l'accompagnent il dit j'aurais surtout des photos que j'aurais aimé par honnêteté intellectuelle que le ministre de m'en suivre tout simplement le test et justement il est revenu même pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux il est revenu pratiquement su par détail par détail heure par heure minute par minute en tout cas sur leurs différentes conversations sur les récomposies mais depuis on rappelle quand même que Jean de Dieu Momoki vous savez de monter la diaspora qui a voulu se mobiliser justement par rapport à l'incendie de Notre Dame de Paris et puis ce samedi on aurait on aurait voulu également voir Jean de Dieu Momoki justement avec des pancartes comme on se met en la rue de Paris on a vu pratiquement personne les internautes entendent c'est un acharnement en tout cas sur les réseaux sociaux qui ne le laissent pas à la moindre attaque de notre ministre repend etc etc donc en tout cas on ne s'allume pas sur les réseaux sociaux en tout cas Jean de Dieu Momoki aurait-il été piégé par le Zédith je me pose la question aurait-il été piégé par le Zédith non je suis sérieux aurait-il été piégé par le Zédith parce que et il me souvient qu'on a fait un débat sur lui ici et on disait ici que mais qu'est-ce qu'il fait ce ministre depuis qu'il est ministre on ne l'a pas vu sur un dossier lié à la justice il n'est il n'est il n'est il n'est de fait divers de ci cela et donc il s'est rapidement pressé à récupérer quelque chose du plan judiciaire je ne me mets sur une carte ce qu'il a vu donc du coup je me pose sérieux non je suis sérieux je me pose la question sérieusement a-t-il été piégé par cette émission a-t-il pensé que bon si les gars commencent à dire que je ne suis pas très très actif sur les faits de la justice est-ce qu'il ne faut pas que je cherche deux trois choses affaires pour montrer quand même je suis au travail et que je fais le travail pour lequel je suis ministre aurait-il été piégé par cette émission parce que je veux dire à un moment donné quand j'ai quand j'ai vu cette photo sur les réseaux sociaux alors j'ai eu deux questionnements le premier s'est dit que mais attends Jules Omer Tuencam qu'est-ce qu'il a fait les gens vont le tomber dessus les gens vont pas le louper et quand j'ai vu le ministre Momo avec le je me suis dit mais le ministre Momo est-ce qu'il est en train de faire quelque chose qui va en droit de ligne avec les prescriptions de son gouvernement ou du gouvernement auquel il appartient parce qu'on sait très bien que Jules Omer Tuencam a passé dix ans en détention provisoire préventive sans être jugé donc c'est une question qui est récurrente au Cameroun et qui est on va le dire le bilan nauséabond du gouvernement auquel il appartient donc finalement il n'y avait-il pas une contradiction dans ce qu'il fait et ce qu'il voulait faire donc il y a quand même quelque chose heureusement Jules Omer Tuencam a répondu David Eboutou également a répondu Bengan quand vous observez ce qui se passe avec le ministre Momo on estime qu'il n'est pas suffisamment au-dessus de la mêlée qu'il ne fait pas à ses ministres que le costume de ministre dépasse de loin ses épaules et qu'il n'est pas suffisamment dans ce costume et qu'il ne tient pas dans ce costume de ministre je pense qu'en avocat il pense qu'il est dans les prétoires les effets de manche je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça là-bas oui donc il oublie qu'il a changé de veste il reste avocat mais là il n'est pas dans les prétoires le costume est un peu plus gros sur lui oui mais je vois aussi un ministre qui est au chômage un ministre délégué oui je ne l'ai pas fait plus que vous il n'a rien d'affaire il n'a aucun dossier le ministre délégué attend que le ministre titulaire lui donne des dossiers et il me semble qu'il n'en a pas parce que pour le dossier de monsieur Tuencam par exemple c'est un litige entre deux partenaires commerciaux donc s'il voulait donc s'impliquer c'est mieux qu'il s'imprègne du dossier il sait-ce que monsieur Tuencam vous avez été berné ou bien il dit par votre partenaire commercial l'épaule à téléphoner à l'agent téléphonie mobile voilà 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 est-ce que comment on va faire étant ministre de la justice voilà voilà ainsi de suite donc il doit donc rétablir ne serait-ce que sur l'argent perdu volé par monsieur Tuencam lui essayer de voir dans quelle mesure son partenaire commercial peut ou alors monsieur Tuencam peut tenter un procès contre son partenaire commercial c'est-à-dire essayer même d'oublier le côté qui concerne l'état dans l'aspect judiciaire c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que le magistrat qui prononce ces décisions il peut faire semblant d'ignorer forcément parce que le ministre titulaire peut taper sur ses doigts est-ce que au moins c'est à ce niveau que les officiers de police judiciaire qui étaient les policiers les gendarmes de la ville qui ont sûrement envoyé un faux rapport auprès des magistrats parce que là moi je ne condamne pas les magistrats en fait parce qu'ils ont été enroulés mais il peut laisser ce côté parce que Laurent Esso je ne pense pas qu'il va lui donner ces décisions qui est purement politique la question la question de Jules Omer Trenkab certes c'est une question ponctuelle mais c'est un phénomène qu'on observe plus globalement dans l'arsenal judiciaire du Cameroun ces personnes qui sont en prison qui mettent des années là-bas et qui ne sont pas jugées et donc il aurait pu justement faire de cela une politique au-delà c'est fait l'annonce ça relève du ministre Laurent Esso oui il ne peut pas engager dans le fond du dossier mais il pouvait s'il était un peu malin subtil il aurait pris ce dossier avec tact en l'appelant monsieur Tienkab disant est-ce que vous avez le contact de votre partenaire commercial qui vous a roulé dans la farine essayez de voir dans quelle mesure ça aurait été mais là il est au chômage on ne lui donne pas de dossier mais pourtant il a beaucoup d'argent puisqu'il a remis 50 000 à Julio Maire Tienkab donc d'après ce qu'il aurait remis d'après ce qu'a dit le poste de réponse du Julio Maire Tienkab il lui a remis 50 000 de frais de taxi il n'a pas le dossier mais il a un peu d'argent oui mais attends comme présent il a changé de bonnes cartes il y a beaucoup il va quand même en mission comme le taxi au camoune pas 150 000 non c'est un compatriot lui dit donc bon je vous donne la vous pouvez acheter un peu de riz aux enfants mais il est au chômage bon d'accord on ne lui confie pas le dossier c'est malheureux alors je la mêle sur cette question vous quelle est votre vision monsieur Julio Maire Tienkab je doute de votre innocence je vous retire mon soutien venez récupérer les dossiers que vous avez porté à mon attention signé ministre Momo c'est la dernière sortie sur Facebook monsieur il lui a retiré son soutien il lui a demandé de venir récupérer les dossiers c'est encore mieux attention et ça se joue en ce moment parce que d'un côté on dit il m'a donné 50 000 j'ai libéré il m'a donné 50 000 quand vous regardez la photo moi j'ai pris la peine de regarder la photo le téléphone que Julio Maire Tienkab dit c'est un tournoi comme on dit au quartier un tournoi c'est à dire un téléphone sans appareil photo sans appareil vidéo c'est juste sans foncée de fonction de ses applications juste appeler recevoir des SMS qui n'est pas Android qui n'est pas Android voilà pour faire simple qui n'est pas Android comment est-ce qu'ils ont fait comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver ensemble pour se retrouver ensemble s'asseoir discuter pendant des heures Jules Omer qui dans un grand dit c'est mon mentor ou David Eboutou c'est mon mentor il est ici comment est-ce qu'il se retrouve là-bas sans lui il va discuter ils vont échanger pendant des heures sur les questions quels sont les dossiers qu'il porte à son attention est-ce qu'il a véritablement porté des dossiers à son attention il y a autant d'interrogations qu'il faut se poser à ce moment et se dire ok est-ce que la véritable récupération ne vient non pas du fait qu'ils disent ok venez récupérer tous les dossiers que vous avez portés à mon attention parce que ça ça fait parler aussi chacun va désormais chercher à savoir quels sont les dossiers est-ce que c'est une demande d'emploi est-ce que ça portait sur quoi est-ce que c'est la demande d'argent pour le lancement moi je pense que ayant vécu tout cela il devait se couper momentanément il devait se couper sachant que ses conseils se sont portés garant pour faire appel au niveau de la cour de la cour suprême pour continuer la cour d'appel pour continuer avec le dossier il devait s'occuper s'occuper pratiquement de ça est-ce qu'il a eu l'impression que c'est son partenaire d'affaires qui a voulu un arrangement à l'amiable en passant par le ministre il y a tout cela est-ce qu'il fallait aussi pour ce ministre pour ce ministre comme on va dire au chômage de se retrouver à étaler tout cela sur la toile est-ce qu'un ministre a le droit de faire ce qu'il a fait en allant sur la toile dire, rétablir ou réécrire ensemble des choses qu'il a dites avec X ou Y personnes ça suppose qu'il faudrait désormais se méfier de lui parce que ça ça rend dans le registre qu'on appelle au cantier le kogo ça il faut bien qu'on sorte peut-être qu'on va éviter de considérer une casquette de ministre parce que s'il se comporte de cette main ça veut dire qu'il est un internaute comme tout le monde il a mis sa casquette de côté pour faire du buzz à chaque fois et mettre sur les réseaux sociaux une conversation que vous avez eu avec un ex-prisonnier qui jusqu'ici dit qu'il n'a pas commis les faits pour lesquels il a été accusé parce qu'il a été condamné à 10 ans dont la justice ne l'a pas gratifié c'est-à-dire qu'il n'a pas été libéré pour n'avoir rien fait il a été libéré pour avoir déjà purgé sa peine ça c'est déjà deux choses il faut qu'on soit clair là-dessus et maintenant Jules Homère Tuencame lui il a expliqué dans son poste comment est-ce qu'il fait pour rencontrer M. Momo comment est-ce que ça a commencé par qui et comment maintenant il s'en excuse quand même de l'avoir fait sans celui qu'il appelle son mentor c'est-à-dire David Eboutou mais ce qui revient retient encore mon attention c'est la mauvaise récupération politique qu'a été cette affaire il aurait même pu faire mieux ce ministre c'est-à-dire que récupérer sans jamais faire ce genre de vacarme parce que Jules Homère lui-même dit que le photographe lui demandait de sourire l'obliger à sourire pour la photo et que le ministre lui a promis qu'il ne publierait pas que la photo ne sera pas mise au vu du public voilà et il a été traité non mais la crue ça fait 10 ans il peut même pas il peut même pas tu es plainte aussi pour l'utilisation de l'image il n'a pas demandé sa permission avant de publier une photo de lui il peut aussi donc ce n'est pas parce que tu as des droits il faut que tu te défends mais là encore il faut tirer un gros coup de chapeau à notre gouvernement c'est un gros un émissaire qui vient fort d'accord très bien on va Flora Zé passer à autre chose oui il faut aussi avec quelques images et justement avec la crise beaucoup à Rame on est quand même à Moura à Tchakamari où encore on a eu des maisons incendiées des véhicules incendiés on a beaucoup de pêche je rappelle que justement Moura est l'un des fièvres quand on parle de vivres comme l'ail ou l'oignon et bien d'autres quand on parle de culture vivrière et puis justement durant ce week-end on a quand même eu quelques morts aussi voilà au cours de cette attaque par des terroristes donc plusieurs concessions encore incendiées et puis la population depuis pas mal de temps déjà à Moura qui est donc apeurée et puis attristée vous pouvez imaginer voilà des familles qui vont donc vivre encore à la belle étoile par rapport à cette tragédie ce que j'appelle tragédie parce qu'il y a quand même eu des corps qui sont tombés et réfocussés on a donc des images aussi qui font le tout des réseaux sociaux aussi pour encore une fois de plus nous enfin tirer la sonnette d'alarme sur ce qui se passe justement dans cette partie du pays donc avec évidemment la résurgence de ces attaques de Boko Haram je rappelle que ce n'est pas c'est vrai que là c'est de forte ampleur ce n'est pas nouveau tous les jours il y a des attaques là-bas à l'extrême nord qui vient nous rappeler nous rappeler que nous ne sommes pas sortis des ronces de nos bèches absolument je pense que dès le départ la communauté internationale nous a abandonné cette guerre je ne sais pas pourquoi peut-être je peux aussi comprendre ou soupçonner les sorties du gouvernement tchadien qui avait dit à l'époque qu'on a trouvé entre les mains de certains combattants de Boko Haram les armes de fabrication française et que c'était de la nouvelle technologie donc vous vous rappelez également que le président Idis Déby Idno Dutjad avait eu des démêlés avec des pays notamment les Etats-Unis et le Qatar parce que lui il ne s'en allait pas donc c'était une guerre selon le président camerounais contre le terrorisme mais comment les Etats qui combattent le terrorisme n'ont pas voulu aider le Cameroun véritablement et ça moi c'est la principale interrogation parce qu'en fait des guerres font dans le comment j'appellerai la guérilla la guérilla donc vous pouvez être avec des gens alors qu'il y a un terrorisme vous vous dormez ensemble vous arrivez à mettre le feu ils peuvent partir avec les troupeaux ils peuvent assassiner les gens alors que vous êtes en train d'aller chercher de l'eau dans un puits l'eau qui est du fer rare donc en fait c'est du terrorisme et une guerre asymétrique dont on ne connaît pas l'ennemi ça va être compliqué pour juguler en définitive mais c'est la communauté internationale qui a abandonné le Cameroun en tout cas et vu comment les vents de cette communauté sont en train de souffler actuellement on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas une forte réaction puisque vous savez que le Parlement européen a tout récemment fait une résolution sur le Cameroun et dans cette résolution il y avait évidemment la suggestion de réduire ou d'annuler la coopération avec le Cameroun sur plusieurs domaines développement mais également sur le plan sécuritaire pour que l'aide logistique qu'apporte l'Union Européenne au Cameroun ne puisse pas aider à davantage de violations des droits humains au Cameroun on sait aussi que les Etats-Unis ont tout récemment eu aussi réduit leur apport sur le plan sécuritaire au Cameroun on rappelle qu'il y avait 200 soldats américains dans le Grand Nord et que tout récemment ils ont diminué de boitier cette présence militaire américaine au Cameroun donc on voit très bien qu'il y a quelque chose qui se passe quand vous dites que la communauté internationale dès le départ ne s'est désengagée on voit qu'actuellement les choses se passent et on ne voit pas très bien comment ils pourraient s'engager et il y a même une menace d'attaque encadrée par la communauté internationale bon même si ça cause comment je vais dire ça une crise diplomatique le sous-secrétaire d'état des affaires africaines a dit dernièrement après le Soudan je vais m'intéresser au Cameroun il viendra sous quelle forme il viendra sous quelle forme va-t-il proposer je vais débattre et financer les mouvements pour qu'il y ait ce soulèvement populaire va-t-il passer par ce genre de choses parce qu'avec les américains regardez ce qu'ils font en Amérique latine ils ont quand même quand vous donnez quand vous entendez des expressions de ce genre moi j'ai peur j'ai peur de ce que vous appelez à tort partenaire au développement voilà en tout cas d'ailleurs il faut dire que le Soudan par exemple qui à l'époque avait été pointé du doigt par cette communauté internationale avait vu par la suite une sécession là-bas avec le Soudan du Sud qui détient ou qui détenait et qui détient encore le 3 quart du pétrole soudanais lorsque le Soudan du Sud de Djouba s'est séparé du grand bloc soudanais on a bien vu la détérioration économique qui s'est passée là-bas et on a vu effectivement qu'il y a eu une flambée des prix des denrées de ces problèmes nécessités comme le pain qui a augmenté et qui a débouché sur cette révolution ce soulèvement populaire donc c'est pour dire qu'effectivement il y a quand même des choses qu'on doit pouvoir prendre en compte cette guerre contre Boko Haram est-on dans une disposition où on imagine que c'est terminé ou va-t-on davantage remettre du moins de gaz pour que l'on puisse contourner ces attaques attentats qui créent on le voit dans une ville comme Moura beaucoup de problèmes avec des voitures incendiées ça crée là-bas une situation de psychose on ne peut plus revenir à cette période-là Chalamet juste un mot sur cette question de Boko Haram je vous en prie M. Éric Fopoussi je vous ai dit que le Cameroun est frappé des sept plaies d'Egypte nous sommes sous les sept plaies d'Egypte nous avons cette crise nous avons des enlèvements dans la Damawa des enlèvements n'ont plus compté dans la Damawa avec le drôlement de rançon nous avons ces multiples attaques de Boko Haram qui fait qui s'est refait une santé apparemment dans cette zone parce que lorsque vous voyez les nouvelles stratégies est-ce qu'ils ont changé en termes de stratégie de guerre ça c'est une autre question vous avez la zone de l'est qui est filtrée désormais c'est plus facile d'entrer ni de sortir vous avez le nord-ouest vous avez le sud-ouest donc il faut dire que c'est vraiment c'est très compliqué comment gérer cela lorsqu'on a affaire à des partenaires au développement comme le dixième Bambo qui sont les premiers à nous donner des coûts aujourd'hui on reçoit les coûts de partout les coûts à l'intérieur les coûts à l'extérieur est-ce qu'il ne faudrait pas faire un break et se dire ok trouvons le juste milieu accrochons-nous comme cette personne qui veut se noyer voit un serpent et s'accroche dessus accrochons-nous pour essayer de rétablir bon là il faudrait prendre encore du temps parce qu'on n'a pas l'impression que ceux qui sont en face de nous ceux qui se trouvent à l'aude ont une volonté de ramener la paix on a demandé véritablement qu'il fallait sécuriser nos frontières en construisant des murs en faisant des fils babelés ou des barrières sécurisés pour empêcher on n'en est pas encore là donc il faut dire que nous sommes dans un pays où il faut tout refaire tout refaire d'accord évidemment Karine on termine avec vous juste un mot rapidement c'est à ce moment là qu'on se demande bien ce que fait déjà le comité de désarmement de démobilisation il travaille il est en train de travailler peut-être mais j'ai bien envie de savoir comment est-ce que ces personnes ont pu s'infiltrer dans cette population parce que c'est quand même des incendies plus d'11 personnes qui sont décédées dans cette localité là c'est pas deux personnes et c'est la même chose qu'on vit du côté du Nord ouest à chaque fois des hôpitaux des établissements scolaires et autres comment régler ces crises parce que c'est deux crises vraiment différentes c'est à dire de l'autre côté on a nos frères qui sont en train de demander la séparation on a de l'autre côté un ennemi extérieur qui entre comment est-ce qu'on arrive à désarmer ici à démobiliser là-bas et à faire tout cela en même temps mais ce qui est grave c'est quand même que c'est une localité agricole qui vit cette situation et on a bien vu dans les cours les oignons et autres incendies c'est quand même c'est grave parce que non seulement on a une population qui n'a plus de maison des personnes qui n'ont plus de maison ou de toit pour dormir on a encore une population qui va rester en famille et vous dites que c'est un nous aurons l'aide l'aide du plan d'assistance et il y a un ministre qui n'a rien à faire il y a beaucoup à faire dans ce pays aussi parce que il y a des familles maintenant qui vont vivre à la belle étoile c'est le moment où il y a tellement de familles comme ça qui errent et que nous hébergeons tous les jours que nous accompagnons parce que là on a des familles des enfants donc il faut on est en chantier il y a tellement à faire quand on dit ce qu'il n'y a rien à faire il y a tellement à faire il faut aussi parce que justement on ne peut pas se reconstruire tant que justement il y a à côté du feu il y a à côté du sang etc non il faut justement pour qu'on soit pour qu'on parle véritablement justement c'est ça l'unité il faut que ce que vit le voisin c'est à dire que le mal que le voisin est en train de vivre tu ressens ça dans ta propre chair et justement quand on est en état un état c'est vous c'est moi et une personne justement et qui doit justement à côté des deux oeuvrés des personnes comme nous sommes en train de le voir en image qui n'ont plus de soutien sur le plan social qui n'ont plus de et que fait-on l'état à ce moment c'est à ce moment qu'il faut travailler c'est à ce moment qu'il faut être sur le terrain pour conforter les familles et la formule est simple nous sommes en situation de guerre le génie militaire peut construire des camps et oui oui le génie militaire récase les gens ce n'est pas des camps de concentration ou des recouvants comme faisait dans le nord le sud-ouest comme faisait à l'école du maquis on conçut des camps pour loger ces populations plus on a vu les gars du Bire qui enseignaient dans certaines écoles donc on peut procéder à cet encadrement alors je rappelle prendre même cet argent qui est dans le DDR pour que le génie militaire puisse très bien alors je rappelle que tout à l'heure Karine Sontia a évoqué le DDR il faut dire que le DDR concernait et les régions du nord-ouest du sud-ouest et Boko Haram à l'extrême nord parce que beaucoup pensent que Faïgo Francis que Faïgo Francis a été nommé pour gérer le nord-ouest c'était d'abord et avant tout pour gérer les combattantes ex-Boko Haram on a besoin déjà les moyens pour se déplacer voilà donc c'est la question qu'il faut se poser et à l'argent de la puissance humanitaire est-ce qu'on dit que le génie militaire peut construire des camps avec des camps très bien ok merci on va vous remercier Florazé pour cette revue des réseaux sociaux pour ce matin madame monsieur voilà ce qu'on pouvait dire on a épuisé le sujet on va tout de suite retrouver Consilamine au plateau B avec qui on parlera du concept Salaka et le Vombio est à l'honneur ce lundi 22 avril 2019 début de semaine début aussi pour nous d'une nouvelle ère pour le Vombio sur ce plateau Consilamine bonjour oui bonjour Eric bonjour à tous les téléciteurs des clients télévisions et bonjour à tous les clients du concept Salaka alors j'ai le sourire au bout des lèvres ce matin un sourire qui s'explique par la présence depuis ce matin de plusieurs autres compléments alimentaires estampillés Vombio alors les téléciteurs de Kinox Télévisions et les auditeurs de la radio Kinox auront le plaisir ont le plaisir depuis ce matin de découvrir au point de ventre Vombio d'autres compléments alimentaires tels que vous avez bien entendu le Vombio Détox le Vombio Libido le Vombio Gastro et le Vombio Sleep voilà donc quelques nouveaux compléments alimentaires que vous retrouverez désormais du côté du point de ventre Vombio à Aquas à Douala au Cameroun sans tout également rappeler à nos téléciteurs que votre Vombio Omega 3 est toujours vendu votre Vombio Lotion est également vendu mais la grande nouveauté la grande innovation comme je l'ai si bien dit c'est la présence depuis ce matin de d'autres nouveaux compléments alimentaires estampillés Vombio notamment Vombio Libido Vombio Gastro Vombio Sleep et Vombio Detox alors c'est donc là l'information de ce matin nous restons toujours dans les bonnes nouvelles déjà pour rappeler à tous nos téléciteurs qui vont commander les premières personnes à commander le Vombio Omega 3 ou le Vombio Lotion repartiront avec des gadgets tels que des goudes bien entendu ah ben oui ces magnifiques goudes vous avez également bien entendu des casquettes Vombio vous avez des stylos Vombio bien entendu c'est donc pour les premières personnes à commander que ce soit le Vombio Omega 3 ou le Vombio Lotion pour le compte de ce lundi matin question bien sûr de commencer la semaine dans la joie dans la bonne humeur dans la santé et dans la gaieté merci de choisir Vombio Omega 3 nous allons tout de suite passer chers télécitateurs à la présentation une fois de plus de votre complément alimentaire c'est bel et bien le Vombio Omega 3 c'est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète de prévenir les ABC de réguler le taux de cholestérol dans le sang de réduire naturellement la pression artérielle mais également de favoriser la guérison des inflammations ceux qui ont des problèmes d'articulation le Vombio Omega 3 permet d'assouplir nos articulations il permet également de garder la bonne humeur en longueur de journée il faut également rappeler que le Vombio Omega 3 permet également de prévenir les maladies liées au vieillissement telles que l'Alzheimer il faut donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Vombio Omega 3 qui je rappelle est sans effets secondaires dans l'organisme il coûte donc la somme de 5500 francs et je rappelle que c'est le prix du concept Salaka tout en rappelant à tous nos télécétateurs que le prix officiel est de 6000 francs bien entendu il est donc de 6000 francs mais vous l'avez du côté bien sûr du concept Salaka dans le point de ventre Vombio à 5500 francs seulement et c'est une gélule par jour pendant le repas vous retrouverez dans cette boîte 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas et je rappelle les premières personnes à commander à l'instant quel que soit vous êtes vous êtes à Yaoundé à Garoua à Maroua dès que vous commandez à l'instant une boîte de Vombio Omega 3 que ce soit une boîte de lotion vous repartez avec de nombreux gadgets notamment les stylos les goudes les casquettes et plusieurs autres gadgets à côté bien sûr du Vombio Omega 3 on a également cette lotion des diabétiques ah ben oui votre peau elle est délicate elle est fragile elle est sensible voici un lait de toilette qui nous vient tout droit des laboratoires Cédorex aux Etats-Unis d'Amérique c'est bel et bien Vombio Lotion que vous retrouverez à 6000 francs du côté du point de vente Vombio qui est donc en plein coeur d'aqua et pour ceux qui veulent en savoir davantage vous appellerez tout simplement à nos numéros de téléphone pour des éventuelles livraisons n'hésitez surtout pas la santé n'a pas de prix la santé n'a pas de destination comme dirait quelqu'un prévenir vaut mieux que souffrir alors que de souffrir il serait important dès à présent de consommer de consommer d'une manière régulière le Vombio Oméga 3 et pour nos amis diabétiques d'utiliser comme l'air de toilette Vombio Lotion rendez-vous au point de vente Vombio ou appelez tout simplement à nos numéros de téléphone Merci Constil Amine Madame, Monsieur le 10-12 le Zénith se poursuit avec interpellation on va regarder ce que va nous dire le compatriote tiré donc et on va juste après faire les commentaires sur le plateau à tout de suite L'idée nouvelle et pour le développement de notre pays c'est de baisser les impôts c'est les impôts qui fatiguent les gens au Cameroun donc on vient essayer de baisser de voir la situation des impôts au Cameroun on ne s'en sort pas c'est ce que j'avais vous dit Vous voulez que les impôts sont très chers au Cameroun ? Oui, les impôts sont très chers au Cameroun quand tu fais un truc on ne peut pas te laisser respirer les impôts sont trop chers au Cameroun ce qui fatigue de plus pour moi il n'est pas un mauvais présent mais les impôts sont trop chers au Cameroun Voilà, l'option de baisser les impôts les Camerounais le demandent on voit très bien que cette question préoccupe évidemment surtout ces Camerounais qui se sont accablés matraqués de manière fiscale et qui estiment que voilà pour leur activité il n'y a pas moyen de s'en sortir alors sur cette question quelle est la lecture que vous faites ? Je pense qu'il faut dire la vérité aux Camerounais qu'on ne peut pas baisser les impôts à partir du moment où nous avons refusé de sortir du FMI où je vais dire ceci à partir du moment où malgré le point d'achèvement d'une initiative pays pauvre très endetté nous avons continué la mauvaise politique de gestion parce qu'avec le FMI le premier point dans ce qu'on appelle consensus de Washington est décliné en deux orientations la première orientation c'est qu'il faut baisser les impôts sur les riches pour permettre aux riches d'investir avec l'argent que les impôts n'ont pas pris la deuxième orientation c'est qu'il faut faire payer plus d'impôts par beaucoup de gens c'est à dire qu'on n'enlèvera jamais les impôts sur le coiffeur on va même les multiplier on va même traquer les vendeurs de Budacola désormais pour qu'ils paient les impôts il faut dire ces choses clairement maintenant quels aménagements l'état peut faire je ne vois pas pour le moment parce que l'état lui l'est bloqué ok merci interpellation pour ce lundi c'est terminé place à la suite saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vendeurs heureusement il y a Vergeturov votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles Vergeturov favorise la régénération cellulaire stimule la production du collagène qui restaure les laxécités de votre peau et en plus les résultats sont visibles dès le septième jour avec Vergeturov vous ne cacherez plus jamais votre belle peau Vergeturov repart et protège Vergeturov le miracle du cosmétique et pour en parler ce matin Miss Vergeturov bonjour bonjour Eric Fopoussi bonjour à la grande équipe du Zénith bonjour particulier à Flora Zé et bonjour fidèle téléspectateur du Zénith voilà on va tout de suite dérouler ce qu'il y a à savoir ce matin oui Eric Fopoussi je reviens encore ce matin donner du sourire aux femmes elles sont nombreuses déjà à avoir du sourire elles sont nombreuses à ne plus cacher leur belle peau elles sont également nombreuses à aborrer des maillots de bain pour se rendre à la plage elles sont également nombreuses à ne plus se poser des questions du genre est-ce qu'il y a véritablement un traitement contre les vergetures et bien vous qui avez souffert des vergetures vous qui avez longtemps souffert des vergetures vous qui avez du mal à vous rendre à la plage en maillot de bain vous qui avez du mal à aborrer des démembrés ou alors des mini-jupes vous qui vous posez des questions en ce thème est-ce qu'il y a véritablement un traitement contre les vergetures et bien oui depuis deux ans et demi Miss Vergeture Off a mis pour vous sur le marché une véritable panacée pour vous donner du sourire pour vous permettre d'aborer des démembrés et pour dire adieu à vos vergetures alors c'est quoi cette crème miracle c'est simplement Vergeture Off de par son appellation Vergeture Off c'est cette crème miracle faite à base de plantes de fibres naturelles qui éliminent efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps ici je pèse mes mots qui éliminent efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps elle ne se limite pas à éliminer les vergetures sur l'ensemble du corps elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau plus besoin de s'encombrer le foie avec des compléments alimentaires de collagène elle favorise la régénération cellulaire elle y gratte en profondeur elle nous protège au quotidien contre les radicaux libres et enfin elle combat efficacement la cellulite c'est un véritable tout en un pour vous donner du sourire pour vous permettre de ne plus cacher votre belle peau elles sont également nombreuses à me demander Miss Vergeture Off comment utiliser Vergeture Off pour avoir un bon résultat aussi simple pour utiliser Vergeture Off il vous suffira simplement de nettoyer la zone à traiter assécher cette zone à traiter prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produits que vous allez appliquer sur les vergetures massées frottées jusqu'au tension d'une sensation de chaleur cette sensation de chaleur n'est pas désagréable répétez l'action deux fois par jour après un bain minutieux mais alors ne l'associez pas au produit éclaircissant ne l'utilisez pas simultanément au produit éclaircissant encore appelé janson dans nos quartiers si vous voulez avoir un bon résultat avant de commencer l'utilisation de Vergeture Off prenez la peine de filmer avant et après car c'est vous qui appréciez les résultats il faut également noter ici que Vergeture Off est super super efficace sur tout type de Vergeture des Vergetures dues à une prise ou alors à une perte brutale du poids des Vergetures dues à une grossesse pendant et après l'accouchement des Vergetures dues à l'utilisation des produits éclaircissants des Vergetures dues à une transformation hormonale pour parler ici des adolescentes Eric Fopoussi il faut également noter que les hommes ne sont pas épargnés ils en souffrent ils souffrent également des Vergetures alors la particularité de Vergeture Off c'est son petit prix pour vous donner du sourire pour vous permettre de ne plus cacher votre belle peau 6500 francs pour dire adieu aux Vergetures c'est également son efficacité qui n'est plus à démontrer qui n'est plus à prouver c'est également en dernier ressort sa double triple protection contre les intempéries nous allons citer quelques points de vente dans la ville de Douala parfumerie Marie-Hivette du côté du marché de Ndorbassi du côté du marché central parfumerie Momi et parfumerie Tata Solo du côté du marché double balle parfumerie Kefa du côté du marché New Dedo parfumerie Eminence et les points de vente étant si nombreux appelez-nous simplement au 694-88-84-57 694-88-84-57 ou le 680-00-28-28 680-00-28-28 ou aller simplement sur notre page Facebook et taper Vergeturof vous nous donnez la ville dans laquelle vous habitez le quartier et nous allons vous orienter dans le point de vente le plus proche ok merci beaucoup Miss Vergeturof Madame Monsieur on va tout de suite clairement continuer à lire les messages avec vous Florazé pour terminer sur ce programme ce matin par rapport aux infrastructures hôteliers comment est-ce que l'État constitue hôtelière comment l'État constitue un facteur justement pour se constituer comme étant un facteur de développement pour celle-ci voilà nous dit notre cher ami allez-y rapidement sur deux autres messages puisque la mine se place là rapidement oui alors pendant parlant de la procédure à suivre par l'État dans le règlement de ses ardoises tout élan à cause de ces soi-disant qui pillent les caisses de l'État dans la mesure où un pic compérait justement à 50 francs en gros sur le marché le livre à 200 francs voire plus d'accord un dernier autre réaction n'oublions pas que le monsieur est un adjoint en service au ministère de la justice et on ne peut servir que sur des ordres de son patron nous dit à sa majesté chef de Bilong voilà je crois que j'y arrive merci à vous ok merci on va tout de suite basculer Consti Lamine Consti c'est à vous bien entendu Eric nous sommes de retour dans la suite commerciale ce matin avec la poêle Red Copper oh la 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 oh la la j'étais très content j'étais très content bien sûr après avoir fait le tour c'est à dire de cet an téléspectateur lors de la fête pascale j'ai pu constater avec beaucoup de joie que dans la cuisine de cet téléspectateur il y avait la poêle Red Copper oh la 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 les gâteaux de baptême les gâteaux de mariage les gâteaux d'anniversaire voici un élément qui vous permet de réaliser dans de très bonnes conditions vos gâteaux parce que Red Copper ne colle pas Red Copper est vraiment une poêle de qualité supérieure d'autres avantages liés à l'utilisation de la poêle Red Copper on peut utiliser Red Copper sans toutefois utiliser de l'huile oui c'est vrai c'est possible on peut faire des omelettes on peut faire frire le poisson on peut faire frire le plantain sans utiliser de l'huile voilà donc le côté économique de la poêle Red Copper qui aujourd'hui est une poêle qui est également conseillée par les médecins ah ben oui ça je vous le rappelle les médecins conseillent de plus en plus les poêles Red Copper aux gens à côté bien sûr de la poêle Red Copper on a également cette paire de gants que vous retrouverez également dans notre point de vente du côté bien sûr d'Aqua le magasin 1001 tapis restons donc dans le prix d'ensemble ceux qui ont besoin notamment d'une poêle Red Copper et de la paire de gants vous débousserez tout simplement la somme de 16500 francs pour avoir l'ensemble de ces deux articles qui sont commercialisés de londi à samedi du côté bien sûr du magasin 1001 tapis avoir une poêle c'est bien mais avoir la poêle Red Copper c'est encore mieux l'ensemble de la poêle et de la paire de gants vous l'avez à 16500 francs au magasin 1001 tapis en plein coeur de Douala c'est à quoi au Cameroun Madame, Monsieur c'est hélas déjà la fin de ce numéro du 1012 le zénith de ce matin nous sommes lundi 22 avril 2019 merci à vous sur le plateau merci à nos équipes techniques Madame, Monsieur on se retrouve demain à 10h que Dieu bénisse le Cameroun et à 20h que Dieu bénisse le Cameroun que Dieu bénisse le Cameroun et à 22h que Dieu bénisse le Cameroun et à 23h Merci.